Une minute sans doigt de réplique et donc la première question c'est donc madame Méréana Redarbeleau, vous avez la parole. Merci madame la présidente. Madame la ministre, je vous remercie pour ces propos liminaires fort éclairants sur les engagements, notamment sur les engagements importants pris par le président de la République en 2021. Je souhaite porter notre attention aujourd'hui sur les attentes réelles et concrètes des Polynésiens qui demeurent malgré les mesures que vous avez évoquées. Le général de Gaulle a rappelé à maintes reprises le service rendu par la Polynésie à la France pour faire d'elle une nation aux mains libres, en la dotant de la dissuasion pour nous assurer la paix. En 2021, le président Macron dit à Papé-Été, l'argent dont je parle c'est l'argent du contribuable et c'est le nôtre à tous. Et j'assume cette solidarité compte tenu de notre histoire. C'est un devoir parce qu'il y a une dette. Madame la ministre, depuis 1977, soit dix ans après le premier essai nucléaire, la compétence de la santé est transférée à la Polynésie. La CPS, caisse de prévoyance sociale, supporte seule les frais médicaux de toutes les personnes présentes en Polynésie. La loi Mourin donne une liste de 23 maladies et 12 500 personnes ont été touchées par l'une ou plusieurs de ces maladies. Le coût des soins pour ces 12 500 victimes est estimé à 838 millions d'euros et il continue d'augmenter pour un coût moyen de 67 000 euros par victime. Le CIVEN a reconnu 400 victimes sur 12 500 et l'État propose de rembourser la CPS de 400 fois 67 000 euros, estimant qu'on ne peut imputer tous les cancers polynésiens aux essais nucléaires. La déclassification des documents, certes encore modeste mais inédite dans la Vème République, et les avancées scientifiques démontrent que les critères et les justifications de rejet du CIVEN sont très discutables. L'État a infligé à la population de Polynésie une exposition aux radiations ionisantes, a infligé à tout l'environnement polynésien un épandage de particules radioactives contaminant les îles, les sols, rivières, lagons, récifs, coraux, océans, faunes, flores, eaux, nappes phréatiques, pour des décennies. Mes questions. Le gouvernement est-il prêt à reconnaître l'obsolescence de certains critères et la remise en cause d'études sur lesquelles le CIVEN se base pour rejeter ou valider des dossiers d'adamnisation ? Est-il prêt à reconnaître les progrès de la science ? Alors que l'État dépense 1,2 milliard d'euros d'argent public dans l'assainissement de la Seine pour les Jeux olympiques de Paris, pourrait-il assainir la dette des frais médicaux de la bombe payée par les Polynésiens ? Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame. Donc Madame la députée, vous venez de rappeler l'engagement du Président de la République de 2021 et notamment d'accéder à la demande des autorités polynésiennes de rembourser les dépenses de santé engagées par la Caisse de prévoyance sociale pour les malades atteints d'une pathologie causée par les essais nucléaires du cancer ayant bénéficié d'une décision d'anonymisation de la Commission. Mes services, ceux de la CNAM, ont déjà travaillé, vont continuer à travailler en lien avec le CPS pour effectivement définir les bases techniques d'une mise en œuvre opérationnelle. En mai 23, il y a quelques mois, la CPS a procédé, vous venez de le rappeler, une première évaluation du montant à indemniser qui a été transmise à la CNAM pour que ceux-ci puissent émettre un avis sur ce niveau d'indemnisation. Nous devrions pouvoir parvenir à stabiliser le montant forfaitaire pris en charge. Formaliser une convention entre le gouvernement de la Polynésie française et le gouvernement français. Sur le sujet de la déclassification, les archives secrets défense, là aussi, font l'objet d'un engagement du président de la République. 13 000 documents ont déjà été aujourd'hui déclassifiés. Je crois que c'est l'un des éléments tout à fait importants sur lesquels nous devrons commencer à travailler ensemble. Merci. Merci. Merci.